bon salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur le spot donc toujours pareil vidéo shop and ride voilà donc on va attaquer le spot en gros du début de la ligne quelques petits virages sur élevé on va commencer par le commencement on va tout remettre les les traces au propre voilà c'est le début c'est un petit relevé ici là là voilà là on va ouvrir deuxième passage ici on a commencé déjà qu'ils soient la fin voilà remettre tout ça tout ça propre en état passer un petit coup de râteau partout et ensuite on s'attaquera à la partie basque que vous avez vu dans la dernière vidéo où il y a les sceaux voilà ok here we go freestyle friday number nine now before you jump the gun on anything this was to be like a house party type song like 2004 so sing along when you can that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh oh just let me oh oh just let me oh that clock keeps ticking like a metronome on voit la pierre il a mis au propre un peu la descente va partir de là c'est violent falloir tout passer en glisse ou tout passer sur les freins donc l'idée creuser ici pour relever là et en sortie là où il est recreusé ici là pour venir s'inscrire dans la courbe et la petite marche en sortie voilà petite marche ici arrivé de là pierre le bûcheron c'est un coup de main peut-être et après la descente elle est là il va nous faire une belle marche la descente de la hauteur quand même un peu sans mentir ça fait un gros ça fait un gros mur je sais pas combien il y a mais on a budget never mind we just nudge it to the side give the kids a little time we voilà on a testé testé vite fait là la ligne et deux petits passages histoire de voir voilà la ligne finalement est bien belle elle est là le petit saut ici deux problèmes le premier il est là voilà à ce qu'on arrive de là haut et ici on est légèrement on commence déjà à tourner moi j'ai fait me viander parce que j'ai pris la pédale dans la souche voilà donc ainsi le bel virage que qu'on a fait voilà le saut en sortie avec le petit saut à la fin et là en fait on traverse le chemin problème c'est qu'on retrouve plutôt par ici là je vous montrais de plus loin donc là on est sur le saut on est au bout du saut et on retombe là bas donc gratter propre ici histoire de faire un truc propre pour repartir sur le single là bas sur la trace là bas là qui part soit direction la table soit direction le le bas du parcours allez on va se nettoyer bon voilà on a attend un pierrot je te le dirai bon voilà on a résolu des les deux petits problèmes qu'on a fait un petit problème façon de parler donc ici bien le saut le virage le saut on a grandi là la zone de réception pour partir par là bas après et ensuite voilà ici on avait la souche avant l'entrée du du virage on s'est servi de la souche pour faire un petit saut voilà arrivé de la ligne ici tac si on prend le saut et on part sur la ligne que pierrot est en train de tracer si on prend à gauche et on part sa ligne que moi j'ai fait voilà pierrot aussi il est chaud patate de réouvert commencé à rouvrir donc on arrive de là une autre ligne ici à droite qui descend pour aller rattraper sa ligne sa ligne là bas voilà bon du coup on va tester là bonjour du coup pierrot va tester la mini boss là voir ce que ça donne ce qui est C'est parti ! C'est parti pour aujourd'hui, pas de bobo, rien, on a bien bossé, c'est midi moins 20, je vais essayer de vous faire un ou deux passages avec la caméra sur le harnais, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne, sinon le départ se fait de là-haut, en gros je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon on n'a pas trop la sensation à la GoPro, enchaînement de virage dans la S ici, hop on arrive là, petite courbe, ici il va falloir qu'on fasse un gros appui ici parce que sinon on n'arrive pas à partir vers la bosse là-bas, donc là, la ligne que Pierre a ouvert pour qu'il rejoint le grand mur d'en bas, ici une autre ligne, donc avec la petite bosse qu'on a chapé ici, et au final qu'on va faire traverser toute la largeur du chemin, ce sera plus simple, donc après, deux choix, soit à droite, on rejoint pareil, le mur avec les deux marches qu'il a fait en bas, soit à gauche le virage surélevé avec le petit jump là, et là on part sur le chemin de la table, et là à droite voilà, on arrive ici, vous avez vu les deux marches que Pierre a faites, alors ça descend sec, une ici, une ici, et là c'est l'arrivée de la ligne qu'il a tracée tout à l'heure, et nous on arrive de là, donc là, voilà, petite marche dans la pente, rupture de pente, et ici grosse rupture de pente, et voilà, après un grand mur qui descend et qui renvoie en bas, donc voilà, allez, je vais essayer de faire un ou deux passages avec le harnais, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, et là on arrive face au mur, face au mur que le Pierrot il a fait, qui est là, ici là, donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous plaît pas, mais tant pis, nous on s'est régalé, et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode, allez ciao bye bye